Re-bonjour, c'est Madame Ardain. Voici la classe de français du jour. Nous allons aujourd'hui travailler sur toutes les phrases de la dictée de jeudi. Nous allons les analyser, voir les difficultés et les recopier au propre. Nous travaillons ensuite sur une nouvelle leçon d'orthographe. A sans accent ou A avec accent. C'est parti ! Viens apprendre avec moi aujourd'hui Ce que tu auras besoin pour demain Ce que tu auras besoin pour demain Pour commencer, nous allons aujourd'hui étudier trois phrases qui seront dans la dictée de jeudi. Ces trois phrases ne vous sont pas totalement inconnues parce que nous en avons déjà parlé vendredi et hier. J'ai déjà mis des phrases qui ressemblaient à ça dans les exercices. Donc, nous allons d'abord lire la première phrase. Ma grand-mère a une idée derrière la tête. Dans cette phrase, nous allons chercher le verbe conjugué. Ce fameux verbe conjugué est le verbe que nous avons étudié hier en leçon de français. Il était dans la conjugaison d'hier. Je vous laisse le trouver. Pause. Le verbe conjugué est A. Juste ce petit mot. C'est le verbe avoir. Rappelez-vous, nous l'avons conjugué au présent hier. Nous cherchons maintenant le sujet. Qui est-ce qui a une idée ? Pause. C'est ma grand-mère qui a une idée. Donc, le sujet ici, c'est ma grand-mère. Pourquoi a-t-on la conjugaison A du verbe avoir ? Parce que je vous rappelle que ma grand-mère peut être remplacée par le pronom personnel, elle, sans S. Je vais maintenant m'intéresser à une idée. Pourquoi a-t-on mis un E à la fin du mot idée ? Eh bien, parce que ce mot est ce qu'on appelle un nom féminin qui se termine en E. Féminin, voilà, qui vient de une, le déterminant. Et donc, on retrouvera ce E de une dans idée. C'est un nom féminin. Et c'est le même fonctionnement d'accord que pour le pluriel. Sauf qu'au lieu de mettre des S, en général, au féminin, dans la langue française, je mets un E à la fin du mot. Je vous laisse écrire cette première phrase. Ma grand-mère a une idée derrière la tête. Je peux mettre, si vous voulez, la majuscule, M majuscule. Le voici. Et je vous laisse recopier cette phrase. Quand vous êtes prêts, vous remettez la vidéo. Pause ! Nous lisons maintenant la deuxième phrase. Elle organise peut-être une fête surprise pour mon anniversaire. Dans cette phrase, quel est le verbe conjugué ? Ose ! Le verbe conjugué dans la deuxième phrase est Organise. C'est l'action. Quel est maintenant le sujet de ce verbe ? Qui est-ce qui organise ? Ose ! Et bien, c'est toujours ma grand-mère. Mais cette fois-ci, c'est remplacé par le pronom personnel dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est-à-dire elle. C'est elle organise. Qui est-ce qui organise ? C'est elle. Le verbe, ici, c'est le verbe organiser. Nous avons déjà vu la conjugaison des verbes en ER. Ça ne devrait donc pas être trop difficile de le conjuguer dans la dictée avec elle. Cela prend un E. Je vais vous laisser maintenant un temps pour recopier cette phrase. Voici le E majuscule. Pause. Et nous terminons cet exercice avec la dernière phrase que nous allons lire. Depuis hier, elle cherche des recettes pour faire un gâteau. Où est le verbe conjugué dans cette phrase ? Pause. Le verbe conjugué de cette phrase est le mot cherche. Qui est-ce qui cherche ? Nous cherchons le sujet. Pause. Et bien, c'est de nouveau elle qui cherche, encore une fois. Donc, le sujet de ces trois phrases est le même. C'est ma grand-mère à chaque fois qui fait l'action. Remplacée par le pronom elle dans les deux dernières phrases. C'est elle qui cherche. Et nous avons affaire au verbe chercher qui lui aussi se termine en ER. Et va donc prendre un E avec elle sans S. Dans cette phrase, je remarque qu'il y a un S au mot recette. Pourquoi y a-t-il un S au mot recette ? Pause. Il y a un S au mot recette car recette est au pluriel. Il y a plusieurs recettes. Donc, je vais mettre un S qui s'accorde avec le déterminant D qui est déjà écrit devant. Je vous laisse maintenant un temps pour recopier cette phrase. Comme pour les autres, je vais mettre la majuscule. Voici le D majuscule. Je vous laisse la recopier. Pause. Nous allons commencer une nouvelle leçon d'orthographe. Pour cela, j'ai repris un morceau d'une phrase tout à l'heure. Elle a une idée. Parce que ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le mot A. Nous avons déjà dit qu'il s'agissait du verbe avoir. Donc, je vais l'entourer. On voit bien de quoi on parle. Et ce A ici, qui est à la fois une lettre et un mot, s'écrit A. Tout simple. Nous avons expliqué pourquoi tout à l'heure. Parce que nous avons L devant. C'est L le sujet. Et que nous avons appris que avoir s'écrivait L A A. Mais il existe d'autres façons dans la langue française d'écrire ce mot A. Et à l'oreille, on n'entend pas les différences. Nous connaissons déjà le AS de TU A. Nous n'en parlerons pas aujourd'hui. Il existe aussi, nous l'avons déjà rencontré dans d'autres dictées, C'est le A avec un accent. Ce sera par exemple le cas de la phrase Je vais à l'école. Voilà un autre exemple. Je vais à l'école. Et cette fois-ci, le A va s'écrire un A avec accent. Alors, comment faire pour faire la différence entre les deux quand on a besoin d'écrire une phrase en rédaction ou en dictée ? C'est ce que nous allons voir. Je vais pour cela vous projeter le fichier de français que nous aurions dû faire en classe. Vous n'êtes pas obligé de tout recopier. Vous suivez bien la leçon et vous essayez de comprendre comment on fait la différence entre A sans accent et A avec accent. Voici donc le document. Nous allons lire ensemble la première phrase. Ça n'a pas d'importance. Ici, nous avons le A sans accent. Ce qui veut dire que c'est le verbe avoir. Ce verbe avoir, je vais donc pouvoir le remplacer par le verbe avoir mais au passé. C'est-à-dire le mot « avait ». Ça n'avait pas d'importance. Et je me rends compte que la phrase a du sens. Nous passons à la deuxième phrase. Il a chaud. Comme en rouge, je peux le remplacer par « avait », ce qui va donner « il avait chaud » et ma phrase a toujours du sens. Car « avait », c'est le verbe avoir au passé. Je vais maintenant m'intéresser à A avec accent. Qu'avez-vous à dire ? Est-ce que je peux le remplacer par « avait » comme tout à l'heure ? Est-ce que je peux dire ? Qu'avez-vous à « avait » dire ? Non, cela ne veut rien dire. Je ne peux pas le remplacer. C'est pour ça que j'ai une flèche avec rien du tout en dessous. Je ne peux pas remplacer ce mot. Il va à l'école. Est-ce que je peux le remplacer par « avait » ? Ça va donner « il va avec l'école ». Cela ne veut rien dire non plus. C'est pour ça que je vais mettre un accent. Ce A avec un accent est un mot invariable. Donc, pour résumer, que faut-il retenir ? Si je peux remplacer A par le mot « avait » et que ma phrase a du sens, je ne mets pas d'accent sur le A. Si je ne peux pas le remplacer, que la phrase ne veut plus rien dire, je vais mettre un accent sur le A. Voyons maintenant si vous avez bien compris la leçon à l'aide de ces quelques questions. Dans la première colonne, celle que nous avons faite ici, quelle est la nature du mot « A » sans accent ? Pause. Le mot « A » sans accent est un verbe. C'est le verbe « avoir ». Donc, le mot est un verbe. Deuxième question. Par quoi peux-tu le remplacer ? Pause. Lorsque « A » est le verbe « avoir », je peux le remplacer par le mot « avait ». Dans la deuxième colonne, souvenez-vous, celle du « A » avec accent. Quelle est la nature du mot « A » avec accent ? Je vous ai donné la réponse tout à l'heure. J'espère que vous avez bien écouté. Pause. « A » avec accent est un mot invariable. Je vous rappelle un mot qui ne varie pas, qui ne se met ni au masculin, ni au féminin, ni d'ailleurs au pluriel et qui ne se conjugue pas. Par quoi peut-on remplacer le « A » avec accent ? Pause. La réponse est rien du tout. Nous avons vu que devant les flèches, il n'y avait rien, que ce mot n'était pas remplacé. Nous allons maintenant passer à l'exercice pour voir si la leçon est comprise. L'exercice consiste à écrire « A » sans accent ou « A » avec accent dans les pointillés selon ce qui est adapté. Et je vais faire la première phrase comme exemple. Après, ce sera à vous de trouver et de réfléchir. Il est allé à la montagne. Est-ce que je peux dire « il est allé avec la montagne » ? Non, cela ne veut rien dire. Donc, si je ne peux pas dire « avait », souvenez-vous « avait » c'est la première colonne. C'est que le « A » appartient à la deuxième colonne, c'est-à-dire le « A » avec accent. Je vais donc écrire « il est allé à la montagne » « A » avec accent. Et il a fait du ski. Est-ce que je peux dire « il avait fait du ski » ? Oui, cela va très bien. C'est donc le verbe « avoir ». Je vais écrire le « A » sans accent. Je vous laisse réfléchir pour le suivant. S'il a le temps. Est-ce que je peux remplacer par « avait » ? Et quel est le « A » qui va correspondre ? « Ose » ? Voici la réponse. Je peux dire « s'il avait le temps ». Cela fonctionne très bien. Donc, je vais mettre un « A » sans accent. Deuxième partie de la phrase. Il téléphonera à son ami. Pause. Il téléphonera avec son ami. Cela ne veut rien dire. Donc, ici, nous avons le « A » avec accent. Je passe à la troisième phrase. Vous tournerez à droite. Avec ou sans accent ? Pause. Vous tournerez avec droite. Cela ne veut rien dire. Je vais donc mettre un « A » avec accent. Puis à gauche. Pause. Je ne peux pas dire « puis avec gauche ». C'est encore une fois un « A » avec accent. Attention ! Il n'y a pas un de chaque dans chaque phrase. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas parce que, ici, j'ai trouvé un « A » avec accent que l'autre est forcément sans accent. Il faut bien vérifier à chaque fois. Nous continuons. Il a un appartement. Il a un appartement. Je peux dire « il avait un appartement ». Je vais donc mettre un « A » sans accent. C'est le verbe « avoir ». À cinq minutes d'ici. Pause. Il a un appartement. « avait cinq minutes d'ici ». Cela ne veut rien dire. Ce sera donc « A » avec accent. Avant-dernière. Ça ne veut rien dire치는. Si je n'ai pas口, on vient d'ici. Il y a une grizzure hope. C'est l' tre CAP? Solan alternative. Oui. Il y a une pilote bye-bye. Il y a mis au fly. Je peux dire Lucas avait une collection de billes, je vais donc mettre un A sans accent. Dernière phrase maintenant, à midi, pause. Avaient midi, cela ne veut rien dire, j'ai donc un A avec accent. Cependant attention, je suis au début de la phrase, j'aurai donc aussi une majuscule. Tu as vu Romane à la piscine, pause. Tu as vu Romane, avait la piscine, cela ne veut rien dire. Donc on a de nouveau un A avec accent. L'exercice est terminé. Je vous invite à faire aussi les exercices en ligne que je vais mettre en ressources complémentaires dans cette vidéo. Pour aujourd'hui, ce sera tout. Je vous dis à jeudi. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada